C'est devenu presque annuel à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Kinshasa vibre au rythme des préparatifs. Certaines écoles qui attendent les apprenants sont dans un état d'aider l'apprenant très avancé. La rédaction de la radio-télévision nationale congolaise a fait les constats. La situation est calme à présent dans la partie est de la République. Les jeunes d'une secte mystico-religieuse qui ont troublé l'ordre public pendant quelques heures ont été appréhendés et présentés à l'autorité provinciale. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Avec moi sur ces plateaux, Oscar Mbal-Kaïz pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonjour Oscar. Bonjour à la lecture des ordonnances présidentielles. Le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine-Tisécé de Tchilombo, a pris une série d'ordonnances que je vais vous convier à suivre juste à la fin de ce journal. Merci beaucoup Oscar. Je reviens à vous. Le temps pour moi déliquider l'actualité. Décédé au cours de manœuvres militaires, trois éléments de la garde républicaine ont été inhumés hier. Les présidents de la République, Félix Antoine-Tisécé de Tchilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, leur a rendu un dernier hommage avant leur inhumation. Pierre Kibambé-Soumoué a signé ses reportages. Les sergents-majors Kachama Goma, sergents-majors Kisanginza Lamwana et le caporal Lokange Atoumoudjoni, ces trois vaillants soldats de la garde républicaine engagés à défendre la nation sous les drapeaux et à affecter la sécurité du président de la République ont trouvé la mort lors de manœuvres militaires à Kibomango. Le président de la République, Félix Antoine-Tisécé de Tchilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale qui saluent leur bravoure, a tenu à leur rendre le dernier hommage au cours d'une cérémonie funéraire organisée au camp militaire Tchatchi. En présence du commandant de la garde républicaine, des officiers généraux supérieurs, subalternes, leurs compagnons d'armes et leurs familles biologiques. Sur les lieux de funérailles, le Chaudeleta est allé s'incliner devant le corps des trois dauphins. Sous-titrage ST' 501 Après le recueillement, le président de la République a réconforté les familles des disparus. Sous-titrage ST' 501 Avant d'être installé à la tribune, où il a suivi les déroulés de la cérémonie, notamment la lecture des oraisons funèbres. Le commandant suprême des efforts d'essai a aussi assisté à la levée des corps de trois vaillants éléments de la garde républicaine à cheminer vers l'embarquement pour l'inhumation. Les sergents-majors Kachama Goma, sergents-majors Kisangui Zalamouana et le caporal Lokange Atou Diomi ont tous œuvré au sein du 17e régiment artilleri de la garde républicaine. Ils ont été inamés au négropole chemin du paradis sous la route de Matadi. Et au nord Kivour, on nous signale que la situation est calme. Un groupe de jeunes d'une secte mystico-religieuse qui a voulu déranger la kétide de paisibles citoyens hier et s'apprêter à attaquer la Monusco a été maîtrisé et présenté à l'autorité provinciale. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de la population des Goma et ses environs qu'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés se faisant passer pour les oisales hindous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim ont prémédité et sémet le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023 avec comme revendication le départ de la Monusco, de la force régionale, de la communauté, des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province d'ici de Kivu. A cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jeu de l'agresseur M23-RDF. A l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté effardissés. Dans le rang des adeptes, six morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement de province, le lieutenant général Ndimma Congba Constant, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compréhension aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard de ce qui précède, l'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, son Excellence, M. le Gouvernant militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait, une fois de plus, de se livrer à pareil acte. Comme je l'ai annoncé en titre, c'est officiel, la rentrée scolaire est fixée pour le 4 septembre prochain. À Kinshasa, certaines écoles qui attendent les apprenants sont dans un état défectueux. La rédaction a fait pour vous les constats. Suivez. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, l'état des infrastructures de certaines écoles à Kinshasa pose problème. Illustration, les complexes solaires, l'Odja, primaire et secondaire, compris dans la commune de Kassavubu. Ici, les salles de classe qui attendent au maximum 900 élèves laissent à désirer pas de banc, les fenêtres de pourvue de vitres et les murs non-réfraîchis. Bref, tout l'établissement est à réhabiliter. Les corps enseignants, très préoccupés par cette situation, sollicitent l'appui du gouvernement central pour améliorer les conditions d'études des apprenants. En ce qui concerne les infrastructures, l'état doit penser à renforcer le banc et parfois aussi améliorer certains équipements, entre autres le tableau. Un élément très important, les sanitaires des élèves. Donc, ce sont les éléments principaux auxquels l'État doit penser pour accompagner les chefs d'établissement dans cette préparation. Hormis les problèmes d'ordre infrastructurel, le complexe scolaire, l'Odja fait face à un montcréant des bibliothèques, lieu par excellence d'acquisition des connaissances. Et la première année du science et de la science, vraiment l'année présentée insuffisante. Donc, nous avons déjà des propres élus. Français, mathématiques, Un autre établissement scolaire qui a besoin de l'aide du gouvernement central pour sa réhabilitation, l'Institut Technique Industriel de Kassavougou. L'école qui a formé plusieurs cadres a perdu tout son éclat. Des locaux d'études qui datent de l'époque coloniale offrent un mauvais spectacle avec une vieille toiture prêts à céder l'insuffisance des auditoires pour les élèves, une préoccupation majeure pour ses responsables. Notre président de la République, de penser aussi à l'éthique à Kassavougou. Ça ne va pas à une école technique en plein capital avec de tels bâtiments comme ça. Ça ne va pas. Qu'ils pensent à nous, qu'ils viennent nous rendre visite, palper du doigt les réalités que nous traversons ici. L'Institut Technique Industriel de Kassavougou n'est pas au bout de ses peines. Pas des laboratoires pour les travaux pratiques des élèves. Par faute de mieux, cette voiture et ces camions abandonnés sont utilisés comme laboratoires à ciel ouvert. Arrivé à Kintiassa depuis les mardis derniers, la délégation des femmes de l'Union africaine a échangé hier avec le président du Sénat. Au centre des échanges, la paix et la participation de femmes aux élections générales prévues en décembre prochain. Les détails avec Sandra Nienghi. Le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les élections paisibles et la participation des femmes comme candidates et électrices à ce scrutin étaient au centre de l'audience que Modesto Bahad Siloukwebo, président du Sénat, a accordé à ses femmes lidaires de l'Union africaine en mission à Kinshasa. Le président de la Chambre haute du Parlement a informé ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, d'organiser les élections paisibles et transparentes et de promouvoir la femme à tous les niveaux de responsabilité. En sa qualité de chef d'une grande formation politique du pays, Modesto Bahad Siloukwebo a été exhorté par ses hôtes à aligner plusieurs femmes sur les différentes listes pour leur permettre de compétir aux élections à venir. L'autorité morale du regroupement politique AFDCA a soutenu que son regroupement a toujours travaillé en faveur de la promotion de la femme. Et il a cité comme exemple la présence des femmes ministres et des chefs d'entreprise au sein de l'AFDCA, tout en soulignant qu'actuellement son regroupement est dirigé par une femme en la personne de Marie-Jacqueline Roumbou-Kazang. Notre discussion s'est centrée autour réellement de deux points. Le premier point, c'est la question des élections, des élections paisibles comme nous voulons dans ce continent-là, mais également des élections où les femmes participent, participent, ont le droit de voter, sont protégées, mais que les femmes également aient leur voix. Et nous avons vraiment entendu quelqu'un qui est avisé, mais qui est engagé. Déjà, son parti, qui est le premier parti de ce pays, un des premiers, comme il nous l'a dit, met les femmes en avant et les jeunes. Donc, nous voyons un champion, ça a été dit, et autour de lui, nous avons vu également cet engagement pour pouvoir porter aux autres partis politiques pour que les femmes soient partie prenante dans les élections à venir. La délégation de la Commission de l'Union africaine en charge des questions des femmes et de sécurité va séjourner en République démocratique du Congo jusqu'au 2 septembre prochain. Elle prévoit plusieurs rencontres avec les femmes de toutes les catégories confondues, mais aussi les décideurs. La délégation se rendra ensuite à Goma, dans la province de Nord-Kivu, pour palper les réalités des conditions de vie des femmes qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité depuis plus de deux décennies. Et à la primature, les questions liées aux droits de l'homme avec un toile de fond, le processus électoral en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le Premier ministre et le président de la Commission nationale de droit de l'homme, Patti Tondong. Le question liée aux droits de l'homme en République démocratique du Congo au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et le président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, Paul Sampo-Mokoulou. Nous, la CNDH, nous devons, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs des corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévoit actuellement. et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien, promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain. Au regard des élections qui pointent à l'horizon en RDC, les présidents de cette institution d'appui à la démocratie ont informé les chefs du gouvernement de la mise sur pied d'un programme visant à accompagner des processus électoraux en cours. Nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre des propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens de sorte que nos élections soient couronnées des succès. Les difficultés auxquelles fait face la CNDH dans l'exercice de ses fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme ont été soumises au chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samaloukoundé-Kieng a promis à son interlocuteur de s'impliquer pour que les objectifs assignés à cette institution soient atteints. En séjour des travails dans la partie est du pays, la ministre d'État, ministre du Plan a procédé à la remise officielle des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement des 145 territoires initié par le chef de l'État nous dit Françoise Brouilla. Lundi 28 août 2023, le territoire de Béni est honoré sur les 146 que compte la RDC. C'est ici que la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumy Nwattoulouka, choisit pour lancer la série de remises officielles des ouvrages construits dans le cadre du PEDL 145 territoire. La commune d'Oïcha est en effervescence. L'insécurité n'arrête pas le développement. C'est une joie pour moi de voir que cette vision qu'a eu le chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Chiseke de Chilumbo est en train de se réaliser. Il a voulu que la population pour qui il a toujours eu cette vision de dire le peuple d'abord, il a voulu que le développement ne soit pas juste au niveau des grandes villes, juste au niveau de Pinshasa, mais il a voulu que ça commence aussi à la base. Des nouveaux bâtiments équipés, une salle de prestation, des sanitaires, l'électricité et l'eau, des renseignements sont fournis durant la visite. Une pluie est tombée pour bénir la cérémonie et la population bénéficiaire. C'est une symbolique forte, scande la population. Nous avons eu une initiative de la présidente de la Félix-Antoine de Chilumbo pour venir à réaliser la nouvelle classe vient de remplacer ces assemblages des planches qui ont longtemps servi d'école primaire dans ce coin où l'activisme de groupes armés perturbe la quiétude. La présence des FRBC est un réconfort. La session de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections de 2023 et le forum groupe international coach enseigne femmes spéciales. Ces décisions de formation ont été lancées tour à tour par la ministre du genre famille et enfants. Les détails dans ce reportage d'Yvette Makontima. Elle incarne la politique du gouvernement dans la promotion et protection de droits de la femme. La ministre du genre enfant et famille Mireille Massangoubi Bimouloko a pris une part active dans deux activités sur la promotion de la femme. Tout d'abord la cérémonie de la session des renforcements des capacités de femmes candidates aux élections de 2023. Une activité placée sous les thèmes « Une initiative de fonds pour les femmes congolaises » avec l'appui technique et financier de Friedrich Hebert Stephen à l'intention de femmes candidates à la députation nationale et qui s'est déroulée en présence de femmes leaders de la société civile et le partenaire du gouvernement. Dans son adresse la patronne du genre a souligné en gras les avancées majeures enregistrées dans la participation politique de la femme sous l'ère Félix Tshisekedi à l'image de 28% du quota femme au sein du gouvernement ainsi que les réformes pertinentes en matière électorale. Au-delà de la volonté politique manifeste du président de la République et chef de l'État à qui j'erre les hommages les plus différents pour la suppression des cautions pour les partis politiques qui auront à aligner au moins 50% de femmes Au forum groupe international Coach Hansen Femmes spéciales le rendez-vous annuel de femmes professionnelles leaders et managers d'Afrique et de la diaspora Mireille Massangou Bibimouloko a insisté sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes ainsi que la promotion de l'investissement féminin en vue de permettre une croissance inclusive en RDC Pour ces forums de Kinshasa les délégations sont venues des trois pays dont l'Afrique du Sud la République du Congo et la République démocratique du Congo La séance des prises de photos pour immortaliser l'instant et la visite de produits exposés par les femmes entrepreneurs ont clôturé cette journée sous une bonne ambiance Journée Porte Ouverte s'ouvre aujourd'hui au laboratoire d'analyse chimique de Moussampo Bien avant une délégation des administrateurs et des experts du CESC avait effectué une visite dans cette infrastructure Le laboratoire d'analyse chimique de traitement de minerais de Moussampo inaugurait le 27 juin 2023 dans la ville minière de Coloisie bientôt opérationnelle La question était au centre d'une séance de travail marathon de plus de 2 heures du temps Ce mardi 29 août 2023 entre la gouverneure du Lollaba Fifi Masou Kassaimi et la délégation du centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses conduite par le directeur général Frézi Mouambak en compagnie du président du conseil d'administration de cette structure technique de mine d'Afkalim Bakan Shama Cet échange avait pour l'objet d'informer l'autorité du Lollaba du lancement de journée porte ouverte Ces journées vont matérialiser la vision du chef de l'état et aussi permettre aux miniers et à toutes les personnes que nous avons invitées à venir voir les bijoux au fait les matériels ultra modernes que le CESC a mis à la disposition de la République Cet instant de change entre les deux parties a porté aussi sur l'accompagnement de la province au CESC dans la mise en oeuvre de l'arrêté 373 et ce au-delà du forum technique attendu dans les tout prochains jours La province de Lollaba et le CESC nous sommes dans un partenariat et nous avions des discussions aussi sur le forum technique que nous comptons mettre ensemble en place pour permettre le B2B permettre les échanges entre le minier qui sont à l'interne et à l'externe avec Lollaba qui vous le savez est notre capitale de Cobalt La délégation du CESC a été satisfaite de l'échange avec une autorité attentionnée et prête à accompagner le CESC dans ses efforts dans la création d'emplois et des ressources de revenus dans le cadre de la vision du chef de l'État La Cour de Compte a lancé un programme de vulgarisation de ses missions régaliennes en tant qu'institution supérieure de contrôle et des biens publics en République démocratique du Congo Suivez les résultats de cette vulgarisation avec le magistrat Tondongo Kongolo directeur de cabinet du premier président de la Cour des Comptes Le tiers de contrôle de l'exécution des lois de finances La Cour a reçu jusqu'à la date du 15 août dernier les projets dédits pour ta reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 20 provinces sur 26 S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des Comptes leurs édits pour ta reddition des comptes le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute gestion soient prises à l'encontre de gouvernements provinciaux défaillants Il s'agit des provinces ci-après Kouango Maindombe Mongala Norubangi et Chuappa ainsi que la ville de Kinshasa La Cour des Comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a en fin de la semaine dernière déposé son projet de déportation des comptes du dernier exercice clos Il s'agit de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi depuis le 21 août 2023 l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables La Cour des Comptes rappelle par ailleurs aux gouvernements provinciaux qu'elles demeurent dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé Après les congrès extraordinaires de l'IDPS l'heure est à la sensibilisation au nord au Bangui Marie-Cécile Mabolia a sensibilisé les femmes à la réélection du président Félix Antoine Nitsiseke de Chilombo aux élections prochaines pour la prise en charge et l'accès aux soins gratuites de cette frange Bobo Mokonsi Poursuivant son séjour des sensibilisations dans les territoires de Yakoma dans le Congo profond sur la candidature de Félix Antoine Chiseguedi au lendemain du congrès extraordinaire de l'IDPS Madame Cécile Mabolia c'est au cadre du parti présidentiel prend possession de son fief à la veille des échéances électorales Première étape visite de l'hôpital général de cette contrée sur place Cécile Mabolia a réglé quelques factures des enfants et femmes retenus dans cette maternité faute de paiement motif de satisfaction pour les docteurs de cet hôpital qui saluent cet acte de générosité de Yakoma à Bombazi pour inculquer la population de ses coins la vision du chef de l'état qui repose sur le bien-être de tous repris dans les slogans le peuple d'abord Madame Marie-Cécile Mabolia a exprimé sa satisfaction pour l'accueil chaleureux lui réservé par la population de ses coins Madame Cécile Mabolia au cadre de l'IDPS compte poursuivre à cette tournée dans tous les villages territoires et secteurs de la province du Nord-Oubongi elle portera l'emblème à la main symbole d'une victoire de Félix en Tshiseké de Tchilombo aux élections à venir La réhabilitation des axes routiers des écoles des Tchela sont effectives constat fait par le vice-gouverneur du Congo central dans les cadres du programme de développement des 145 territoires Le passage du vice-gouverneur du Congo central grâce à Kwanga Maso Nguibi Lolo dans le territoire de Tchela était non seulement de définir le contour du programme de développement local de 145 territoires mais aussi de mener quelques actions qui vont dans le sens de ce programme L'une des articulations a consisté à réhabiliter la route de dessert agricole désenclavant trois secteurs dont Lubolo et Ngandatundi à la grande satisfaction de la population locale La réhabilitation des sources d'eau potable à Kupika et Kinika a figuré au programme avec l'octroi des moyens matériels et financiers conséquents suivra l'étape de la visite de travaux de la passerelle au quartier Mimvanza et la construction de Dalo facilitant l'accès dans cette partie de la cité de Tchela Les vendeuses du dit marché doivent se sentir déjà heureuses lorsque la réhabilitation de ce marché sera une réalité suivant l'engagement fait par le vice-gouverneur du Congo central Gras Kwangamasswangi Bilolo Mettant à profit le jour du seigneur le dimanche 27 août dernier il a communué avec les fidèles de Saint Ferdinand de Dizi au cours d'une messe Ce dit le fils du terroir Gras Bilolo a terminé sa tournée par l'inspection de travaux sur l'axe routier Singhini-Bulanaku et la remise de tôles galvanisées et des ciments gris au bénéfice des écoles à la veille de la rentrée scolaire La réhabilitation du programme de développement local de 145 territoires se fait évidemment sous le regard du gouverneur de province Un groupe d'individus aurait voulu jeter l'opprobre sur le congrès extraordinaire de l'IDPES en balançant les images dans les réseaux sociaux pour dire qu'ils étaient abandonnés dans des hôtels de Kinshasa Pour tirer les choses au clair les secrétaires généraux de ces partis présidentiels a convouqué les fédéraux nous dit Alain Bicay Cinq jours seulement après les congrès extraordinaires de l'IDPES qui s'est brillamment tenu en Ghandayala le secrétaire général dont le mandat a été renouvelé a reçu les fédéraux de 26 provinces au menu les égaréments de quelques membres du parti qui se sont amusés dans les réseaux sociaux en diffusant des fausses informations Ces membres du parti se sont fait passer pour des fédéraux abandonnés à leur triste sort dans les hôtels de Kinshasa après avoir pris part à cette messe politique Vérification faite ils sont effectivement membres de l'IDPES mais ils n'avaient pas qualité ni mandat pour participer à ces congrès Je ne peux pas inviter les gens et ne pas prendre ces gens en charge je ne les ferai jamais Vous êtes venus ici et vous-même Pour la plupart ils étaient déjà à Kinshasa pour des raisons personnelles et ils ont été assis d'une manière ou d'une autre par le secrétaire général pour regagner leurs miliers respectifs devant les fédéraux ils ont reconnu leur forfait et présenté leur mea culpa En père de famille le secrétaire général Oguisin Kabouya a prodigué des conseils mais a aussi mis en garde contre ces pratiques Les récalcitrants ne s'en tireront pas comme ceci La dispute du parti doit primer A ce qui concerne les fédéraux et même un mot dérémerciement a été lu Nous avons la grande joie d'avoir vécu les événements des fédéraux de la clôture du complexe extraordinaire de 2023 et venons vous présenter nos sincères félicitations Toujours attentifs aux représentants du parti en province les secrétaire général de l'IDPS restent ouverts aux échanges réguliers avec ces cadres du parti Les agents de l'administration publique de différents ministères à l'école du savoir les renforcements des capacités sur les objectifs de développement durable au centre de ces assises nous dit Rodepanda Identifier et former 5 points focaux des 15 ministères de l'administration publique sur la mise en oeuvre des objectifs de développement durable en RDC Améliorer la qualité de l'administration publique et la gouvernance pour atteindre tous ces objectifs de développement durable familiariser les acteurs à la matrice des indicateurs des ODD C'est parmi les objectifs que poursuit cet atelier de renforcement des capacités des agents de l'administration publique sur le développement durable en RDC Les 5 points focaux venus de 15 ministères à savoir entre autres l'intérieur et la feu coutumière l'aménagement du territoire la fonction publique se sont retrouvés en atelier dans la salle Kaouzi-Biega du bâtiment Tembena-Temben où les experts des organisations internationales partenaires de la RDC tels que le PNUD l'Observatoire Congolais de développement durable OCDD et l'UNIKIN ont donné la matière intégrante de la société Le directeur général de l'école de santé publique de Kinshasa le professeur docteur Désiré Machinda a encouragé les participants à accorder une attention particulière à cette formation qui vaut l'intérêt de tous les pays la RDC surtout saisir cette opportunité pour présenter à ses fonctionnaires de l'État la mission de l'école de santé publique les coordonnateurs de l'Observatoire Congolais de développement durable OCDD a renchéri pour une bonne appréhension et encourager le participant à s'intéresser à cette question à caractère mondial au bénéfice de l'humanité plusieurs autres sous-thèmes avec différents intervenants ont enrichi les sujets pour démontrer l'importance de former une bonne administration pour la bonne gouvernance fondement de tout développement fixé depuis 2015 à l'horizon 2023 Mesdames et Messieurs c'est la fin de ces journales juste après vous allez suivre la lecture des ordonnances présidentielles dans une lecture de Joseph Oscar Balcaïge quant à moi je vous dis merci et au revoir merci